La nuit comme celle-là, on n'en vit pas deux dans une vie d'homme. Terrifiante, je vous le dis. D'ailleurs, dans nos régions, ça ne se produit pas une fois tous les cent ans. Quelle nuit ! Ce n'était pas de la neige qui tombait, non. Mais des paquets épais comme ça, comme que le vent vous envoyait sur la maison, alla faire craquer, alla jeter par terre des mantelés. Un vent de tonnerre de Dieu, un ouragan du démon, qui se lançait tête baissée avec de fureur sous les portes. À travers les murs qui soufflaient par la cheminée et qui faisaient battre sans arrêt cet horrible volet de bois. Lequel finit d'ailleurs par éclater, où il est tranquille, arraché de ses gants. Tout craquait, tout gémissait. La lampe fumeuse, accrochée au plafond, balancée comme dans la cabine d'un navire en pleine tempête, et sa lumière jaune venait nous éclairer les uns après les autres, misérablement. Nous étions quatre. Les éléments déchaînés provoquaient en lui une véritable détresse physique, qu'il soulageait tant bien que mal en poussant de faibles jurons pleins de désespoir. Penny se grattait le flanc avec frénésie, braquait soudain ses yeux anxieux dans tous les coins de la pièce, comme s'il recelait quelques menaces invisibles. Il haletait, le poil hérissait. D'un claquement des doigts, je le rappelais à l'ordre, et docilement, il vint se coucher à mes pieds. Une gentille bête. Moi, j'étais plus abruti qu'inquié. Mes joues brûlaient, mes yeux étaient tout petits, tout plissés. J'aurais voulu dormir, j'étais vautré sur ma chaise de paille, les jambes ouvertes, la pointe des pieds en dehors. Je suais abondamment. Je me demande pourquoi. Bon, vous voyez le tableau. Le vent continue ses assauts hurlant. Malgré le bruit de dehors, le bourdonnement qui emplit nos oreilles, nous voilà tous les quatre soudain attentifs. Il y a quelque chose d'à peine perceptible qui nous accroche. Cela vient de l'extérieur. On dirait un petit air de flûte, très menu, venu de très loin. Est-ce bien la nuit qui nous apporte cette musique grêle, ou vient-elle de naître en nous, de notre imagination ? Karanzel se leva, écouta, frança le sourcil et dit, « Il y a un type qui joue de la flûte par là, il faut être culotté. » Il alla mettre l'oreille contre la porte et nous fit signe de nous taire. « Il est ici, » dit-il, en baissant machinalement la voix. « Je l'entends battre les semelles sur le seuil. » Salman s'était levé. Jamais je ne lui avais vu les yeux aussi cernés, le visage aussi livide. Il fut près de Karanzel. En une seconde, il lui prit le bras nerveusement. « N'ouvre pas, je t'en supplie. Crois-moi. Par ce temps-là, il ne faut pas ouvrir un joueur de flûte. » « On ne peut laisser quelqu'un dehors par une nuit pareille. » « Grania, Karanzel, même si c'est un joueur de flûte, c'est une question d'humanité, s'il frappe jouant. » Penny bailla douloureusement et alla se blottir en rampant sous une chaise près de la cheminée. « Réfléchissant, une seconde, dis-je conciliateur, Salman m'implorait des yeux, ses mains tremblées. Pour l'amour de Dieu, subhanou, dit-il d'une voix blanche, n'ouvrez pas. » Là-dessus, nouveau petit air de flûte tout proche. Extraordinairement présent, j'avais l'impression que l'inconnu de l'autre côté de la porte avait soigneusement visé le trou de serrure et que sa chanson, comme une fumée, était soufflée sournoisement jusqu'à nous. Cela faisait, je vous l'assure, une sacrée impression. Je fis signe à Karanzel que moi non plus, je n'aimais pas beaucoup ça. Il ossa les épaules. Il prit simplement près de la porte un gros bâton noueux qui l'assura dans sa poignée redoutable. Là-dessus, la porte s'ouvre d'elle-même. La nuit, le vent, la neige, se ruent une seconde par le voiture. Nos bouscules, puissants rejetés au dehors, mais l'inconnu dans la pièce. Je vois d'abord son geste de mettre les mains dans ses poches. Le bout de sa petite flûte d'argent dépasse l'une d'elle. Karanzel ne lève pas son bâton et demeure immobile, interdit. « Bonsoir ! » fait l'inconnu d'une voix charmante. Charmante est le mot. Ce type-là était sympathique dès d'abord. Jeune, beau, le visage sain, les yeux rieurs. Vous ne fermez donc pas votre porte par ce temps ? C'est un oubli, grandia Karanzel. Vous voyez à quoi cela expose ? On entre ici comme dans un moulin, son cri égard. Il s'avisa en même temps que moi que notre visiteur était nu-tête. Vous n'avez pas de chapeau ? J'en avais un, dit l'homme avec un bon rire franc. Il doit rouler maintenant quelque part par-dessus les haies, bien loin d'ici. Chose curieuse pour avoir marché ainsi dans la neige et le vent, l'inconnu me paraissait guère incommodé. Ses cheveux noirs, bien peignés en arrière, n'étaient même pas mouillés. Ses vêtements n'étaient ni boueux ni fripés. Tout en lui respirait une netteté que je trouvais inquiétante. Il portait un manteau sombre à pèlerine, largement ouvert sur une chemise blanche impeccable. Merci de votre accueil, dit-il, avec un petit salut de la tête. Puis il se laisse achoir sur une chaise sans y avoir été invité. Les temps sont diablement inclément aux troubadours de mon espèce. On est heureux de pouvoir souffler un peu. Il fait bon chez vous. Il ne s'adressait à personne de nous en particulier et nous dévisageait successivement. Excusez-moi, j'aurais dû me présenter. Les bonnes gens m'appellent le châtelain. Je n'ai pas de château, cela n'a guère d'importance. Peut-être en avais-je un, il y a très longtemps, dans un lointain pays. D'où le nom qui m'est resté. Impossible d'être fixé exactement à ce sujet. Ma grande passion, vous l'aurez deviné, c'est la musique. Kranzel se crut alors obligé de faire à l'hôte inattendue les honneurs de notre demeure. Il saluait du buste, avec une certaine réserve, l'inconnu n'ayant pas encore sorti les mains de ses poches. Je me nomme Kranzel, dit-il cérémonieusement, marchand de chevaux, de passage pour quelque temps dans le pays. Je suis locataire de cette maison, soyez-y le bienvenu, et voici à présent mes compagnons. Salmon s'avançait déjà, Mossad, la tête légèrement inclinée, avec ce petit air sacerdotal qui lui était coutumier. Son teint gris, ses cheveux en désordre, ses lèvres, où passait fibrillement sa langue mâle, tout en lui dénotait un malaise difficile à surmonter. Voici le docteur Salmon, dit Kranzel, en prenant celui-ci paternellement dans son bras pour l'encourager. C'est notre vétérinaire itinérant. Il n'a pas beaucoup la neige ni la tempête. Ni les visites imprévues, coupa le châtelain amusé. Je suis heureux de vous connaître, docteur. Salmon me lançait un coup d'œil pour savoir s'il devait répondre quelque chose. Je haussais les épaules. Il fit de même, et pour avoir une contenance, il caressa Penny, qui se frottait à sa jambe. « Vous aimez les bêtes ? » demanda le nouveau venu. « C'est vrai, c'est rare pour un vétérinaire, comme d'aimer les gens pour un médecin. » Salmon était très susceptible sur le chapitre de sa profession, et ne put rester sur cette boutade. Qu'est-ce qui vous autorise, donc, à mettre en doute l'amour que les médecins vétérinaires portent à nos frères inférieurs ? On ne peut aimer ceux dont on vit, les fonctionnaires aiment-ils l'état, les prostituer leurs amants de passage ? Cela n'a aucun rapport. C'est possible, mais je constate que vos pareils, ou plutôt vos confrères, car à mes yeux vous leur ressemblez peu, maintenant que je vous sais, amis des bêtes, savent voir souffrir sans s'émouvoir, songer au traitement cruel qui est fait aux bœufs et aux ongres, à l'affreuse odeur de poils et de chair grillées de tout ce bétail innocent, que l'on marque au fer rouge, dans la fesse, sans aucun scrupule. C'est vrai, conseille à Salmon, je n'y avais pas songé. Ce sont là des coutumes barbares qui ont leur raison d'être. J'interrompis l'oiseuse discussion en me présentant en tour. « Trésorerie ! » s'exclama le châtelain. « Vous êtes donc le grand argentier de la bande ? » Il nous divisa déjà des pieds à la tête, ferma les yeux tout pensifs, puis murmura pour lui tout seul. « L'argent ! L'argent, cela brûle les doigts ? » « Oui, c'est bien l'argent qui brûle les doigts. » « Puis, s'adressant à moi, faites bien attention, monsieur le trésorerie. » « Ce sont d'horribles brûlures. » Cransel venait de poser une bouteille d'eau-de-vie sur la table avec une cordialité bruyante. Il apportait des verres. « Vous allez trinquer avec nous, monsieur, fit-il avec bonhomie. Cela nous aidera à supporter de mauvais temps. Après cela, vous nous jouerez bien un petit air de flûte. » Nous fûmes bientôt assis autour de la table, les verres emplis, Cransel leva le sien. Alors seulement nous vîmes avec horreur les mains du châtelain, des mains d'une maigreur affreuse, pareilles à des pattes d'oiseaux, griffus, les doigts recourbés comme des cerfs, hérissées d'innombrables verrues, formant en toutes les articulations des proéminences assez semblables à celles que l'on voit aux jointures des armures. Les angles étaient prolongés en griffes de cornes épaisses, hallucinantes infirmités chez un homme jeune, sympathique d'aussi bon aspect. Par habitude, le malheureux tenait ses mains, fermé pour en cacher les prouvantes des pommes, verdâtres, crevassés et cailleuses. Quelle inimaginable minceur aussi ! On aurait dit que des couches successives de peau et de chair avaient été enlevées par tranches au point que toute épaisseur, même celle des eaux, avaient disparu. Présentés de profils, de pareilles mains n'avaient plus rien d'humain. Nous étions consternés, muets, atterrés. Qu'avait dû subir cet homme pour être ainsi mutilé ? Chacun de nous, par discrétion, par pudeur autant que par dégoût, évitait de montrer trop de curiosité, et nos yeux ne savaient où se poser pour fuir cette monstrueuse patte crispée sur le verre. Buvant, dit Granzel, d'une voix roque attardée dans la gorge, si difficile à sortir. Il tout sauta, puis nous vidâmes nos verres d'un trait. On les remplit à nouveau, mais le châtelet repoussa le sien d'un geste brusque. Le contenu déborda, sur des doigts hideux, dans le vif de ses crevasses, il y avait de l'alcool. Sur la table, cela fit une petite flaque, qui s'étendit jusqu'à la limite rectiligne d'une fente noire. Nous ne comprenions rien à ce geste, et restâmes à regarder fixement le verre vide, la main inhumaine et la petite flaque. Le châtelet mit le doigt dans une grosse goutte d'eau de vie, répandue, et en fit une étoile à cinq branches. Puis il essuyait le bout de son doigt dans ses cheveux au-dessus de l'oreille. Il se leva, personne ne disait mot. La tempête, un instant oublié, fut présente à nouveau à nos esprits en déroute. Si je mettais le verrou, suggéra notre hôte en faisant un pas. Nous fûmes tous les trois à la porte en même temps. Nous n'avions pas couru, mais bandit, pour éviter qu'il touche à la peine que je poussais immédiatement à fond. Nous avions ressenti ensemble un identique dégoût à l'idée de porter la main après lui sur quelques objets. Notre précipitation enfonça le châtelet qui blémit affreusement. Son visage, jusqu'alors sympathique, eut soudain une expression menaçante. Ainsi, certains êtres, brusquement livrés à eux-mêmes, relâchent leur masque de civilité et se révèlent tels qu'ils sont, cruels, égoïstes ou lâches. Une mauvaise pâleur envahit ses traits. Ses oreilles me parurent tout à coup pointues et exsangues, comme celles des vampires, ses yeux insondables et inquiétants, sa bouche mortellement glacée, tiraillée de ructus, et cependant rouge, d'un rouge minéral. « Je vous ai fait peur, » fit-il en ricanant, « si, si, je le vois bien. » Il marchait sur Salmon, le plus proche de lui, et lui touchait l'épaule du doigt. À la place du docteur, j'aurais reculé, mais il ne bougea pas, il était comme pétrifié. Alors il se passa cette chose étonnante, qui nous glaça d'effroi. À l'endroit de cet attouchement redoutable, très léger cependant, à peine un effleurement, l'étoffe se ternit tout à coup. De brune qu'elle était, elle devint noire, puis grisâtre, presque blanche. La tâche ainsi formée s'agrandissait comme une corruption, une pourriture rapide. « Enlevez ça tout de suite ! » cria le châtelain, effrayé de ce qu'il venait de faire. « Plus vite ! » L'ordre était pressant. Salmon y obéit fébrilement. Déjà sur sa chemise, une souillure se propageait. « Ça aussi ! » commanda notre étrange compagnon. « Enlevez tout sans hésiter si vous tenez à la vie ! » C'était ridicule et tragique. Une panique folle s'empara de Salmon. En une seconde, il fut nu, frissonnant, si maigre et si pitoyable en cet appareil. Pas beau à voir, je vous assure. Claquant des dents et dansant d'un pied sur l'autre pour se débarrasser de son pantalon qui l'entravait encore. Nous ne savions maintenant que dire, ni que faire. Penny, la queue basse, traversa la pièce et son fut se terré dans un coin d'ombre. Le châtelain, d'un geste, nous commanda à tous l'immobilité. Les mains au dos, il s'inclina sur l'épaule de Salmon et y mit ses lèvres. À cet instant, je les imaginais froides comme une bouche de fer. Le docteur parut soulagé. Plus calme, soudain, à ses pieds, ses vêtements ne formaient déjà plus qu'un tas. Un bruit informe, agité d'un gourouillement confus, qui s'apaisa lorsque ce ne fut plus que poussière. Un coup de vent passait sous la porte et soufflait le tout. Vous l'avez échappé belle, murmura le châtelain. Le vent aurait pu vous disperser aussi en cendres impalpables. Là-dessus, il tira sa flûte d'argent de sa poche et la porta à sa bouche. Il joua un petit air acide qu'il voulait joyeux, car ses yeux riaient, mais qui me parut étrangement diabolique. Il glinait de la tête, nous regardait successivement, comme s'il s'adressait chaque phrase de sa maudite musique à l'un de nous en particulier. Quel gêne ! Notre angoisse était à son comble. Salmon grelottant, les bras croisés sur sa maigre poitrine, s'était approché du feu. « Donnez donc une couverture à ce pauvre docteur », conseillait le châtelain lorsqu'il eut achevé de jouer. « Il va prendre froid. » Il éclata d'un rire sec, irritant, trop lent, forcé. « Ah, docteur, docteur ! » dit-il. « Pensez donc à ces pauvres chevaux que vous marquez au fer rouge pour compte de votre ami Kranzel. Que diriez-vous si je vous en faisais autant ? » Je vis le bâton dans la main de Kranzel. Je vis aussi le châtelain gonfler ses joues. Il avança les lèvres et de loin, ce que qu'un homme n'aurait pu faire, il souffla brusquement la lampe. J'entendis siffler dans l'air le bâton de Kranzel. À plusieurs reprises, il frappait dans le vide. La voix maudite nous parvint encore. « Trésorier ! Trésorier ! » disait-elle sur le temps de la confidence ironique. « Trésorier ! » L'argent brûle les doigts. Ma nervosité était à son point extrême. Je me crus menacé. « N'approchez pas ! » criai-je avec autant de terreur que de colère. J'avais sorti mon revolver, et malgré moi, le coup partit, assourdissant, dans la direction du mystérieux personnage. Tout bourdonna pendant quelques secondes, puis je perçus très nettement le bruit que fait un objet de métal contre des dents. Un air de flûte, funèbre, cette fois se fit entendre encore tout proche, puis rapidement plus lointain. Enfin il s'éteignit. Kranzel fit craquer son briquet, grimpa sur une chaise et alluma la lampe. Nous étions seuls. Le verrou était toujours tel que je l'avais poussé. La porte n'avait pas été ouverte. Salmon, drapé d'une couverture, fit glisser dans la petite pelle qu'il avait prise au foyer, le verre à demi-plein, ou avait bu le châtelain. Il le jetait sur les braises rouges. Cela fit une petite flamme bleue, très brève. « Nous n'achetâmes pas de chevaux, cette fois-là, » a Eubenlhold. « Mieux, nous n'y remîmes jamais les pieds. »